Face à la répétitrice Marlène Schaaf, Julien, finaliste de la Star Academy, est revenu sur un moment fort qu'il a bouleversé lors de son retour dans son village natal du Zoo ce lundi 29 janvier. Les portes du château de Damarille et Lys s'apprêtent à fermer leurs portes. Mais deux habitants, et non des moindres, logent encore dans cette belle demeure, ce sont Pierre et Julien, les deux finalistes de l'édition 2023 de la Star Academy dont la finale se tiendra ce samedi 3 février et sera diffusée sur TF1. Si le premier est actuellement en déplacement dans son village de Ville-Dieu-les-Poiles en Normandie, le second profite d'un moment d'intimité en compagnie de Marlène Schaaf. Face à la répétitrice, le jeune homme de 24 ans s'est confié.Julien de retour dans son village natal du Zoo en Béarn ce lundi 29 janvier, Julien a eu la joie de retourner dans son village du Zoo en Béarn. Un endroit qui lui tient particulièrement à cœur, comme il l'a confié à Marlène Schaaf très touchée, dans mon village, tout le monde se connaît. Il y a 700 habitants. Il n'y a que des gens qui m'ont vu grandir, qui ont été là dans les moments qui étaient vraiment difficiles. Ils ont aidé ma mère, ils m'ont aidé moi, ma sœur. Et voir le bonheur dans leurs yeux, leur fierté, leurs espoirs sur moi, ça m'a fait tellement de bien. C'est indescriptible comme sentiment. Julien ému en évoquant sa rencontre avec le grand-père du village Julien est également évoqué un monsieur qui a beaucoup compté pour lui et notamment un moment fort qu'il a bouleversé, j'ai vu un monsieur qui s'appelle Baba. C'était le grand-père du village, il amenait le goûter à tous les enfants, il les faisait rire, il jouait avec eux. C'est-y un homme extraordinaire. Sa femme Manou est décédée deux ans après mon père. Et lui, rapidement après, il a fait un gros AVC qu'il a mis en chaise roulante alors que c'était un mec hyperactique. Il ne parle plus du tout. Ses enfants, que je connais très très bien, me disent que les seuls moments où il dit un mot, si est-y quand il me voit à la télé, il dit Julien. J'ai vu ses yeux s'illuminer. Il me serrait la main très fort, c'était waouh. Je suis le plus heureux du monde, a-t-il confié très ému. Un moment fort dont il se souviendra toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501